La régie de la légeant pulmonaire 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 Regardez, si vous voulez tout à l'heure on a défini ça D'accord, allez On prend la légeant pulmonaire On prend la forme d'un client dans notre examen de l'intérance musculaire qui ne nous intéresse pas Par contre, la régie de la légeant pulmonaire sa projection de ce bas correspond à la régie de la légeant pulmonaire au-dessus du genou Donc tout simplement, je place une ligne horizontale passant par le sourire jusqu'à pas Une ligne verticale Une deuxième ligne horizontale de 4 cm au-dessus d'avant est là Et deux lignes verticales La première, qui ligne le bord externe de la glisse du grand pulmonaire en haut au bord externe du grand pulmonaire et une ligne qui ligne le bord du glisseur au bord médial du grand pulmonaire Et là, j'ai la région pémorale antérieure Cette région pémorale antérieure c'est, je parle en matière d'anatomie de ce qui passe Maintenant, je fais et le couple horizontale passant par la pulmonaire C'est quoi ce que je trouve ? Si je mets le couple et le couple passant par la pulmonaire j'enlève le vénu et des loges musculaires et des loges musculaires Alors, j'enlève d'abord deux septas ou trois septas musculaires Septas, c'est le pluriel du septembre Un septembre musculaire médian et un septembre musculaire médial et un septembre musculaire tern En avant de ces deux septas et du plénure parce que le plénure ne l'imite pas tout seul le différent de ces deux plénures c'est les septas adjacents parce que les septas d'inverse sur ici sur les ateliers de la peau de la peau de la brise et ici sur la plénure A Là, ils sont différents de l'ordre On a mené la loge On nous dit que le troisième septembre ici, on s'est grandi et les lois de septembre post-capomédia Je vais y diviser trois loges musculaires Je vais trouver la loge antérieure de la cuisse avec un buste avec ses quatre loches le vaste médial, le vaste latéral le droit pémorale et le vaste intérieur qui est le plus profond de la cuisse enfin de la cuisse je vais trouver une deuxième loge c'est la loge médiale des abducteurs et l'inviha le long le court et le grand adducteur et le gracif Allez-je revenir sur le pectiné ? Il n'y a rien parce que la coupe il faut lui dire qu'on est un peu c'est le pectiné déjà au feu donc le long adducteur avec le pectiné et l'eau c'est le blanc superficiel le blanc moyen c'est le court adducteur et le blanc trop grand c'est le grand adducteur et le gracif les deux loges au plus g g g grand adducteur et le gracif et la loge postérieure c'est quoi ici ? c'est la loge les ischiosambiers biceps sémitantineux et sémitombraneux oh 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 si je regarde bien ici je vais trouver un canard ce canard c'est le canard C'est pas mal, il est limité sur cette courbe, et on verra, mais on dit peut-être que je change l'orange, il est limité ici, spécialement du vasque négale des quadriceps, et on arrive ici par les abducteurs, et on verra ici par le Sartorus. Rappelez-vous, le Sartorus, mais je tiens d'aller, il est limité d'avoir expérience. Le fait qu'il a cette forme, on est signalé, il édit la limite expérimentale. Donc, il devient la limite interne du cadavre. Vous avez compris l'exemple. La limite, la région du Haut-Albert-Albert est limitée. On court par une limite horizontale passant par le sommet du Scarpa. Oui. On part par une limite horizontale passant à quatre centimètres au-dessus de la pathétale. Oui. En un, en dehors, par une limite verticale allant du fond pour compter vos conduites latérales du film. Qu'est-ce qu'on dit ? Sur le bloc ? Oui. Exactement, qu'est-ce qu'on dit ? Exactement, qu'est-ce qu'on dit ? 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Les visies-là Stziehs, veut dire ? Je suis-à-dire. Une limite limite ajustant auqing. Non en est d'abord. Et on ne limite limite sur la face. Qu'est-ce qu'on dit ? On commence par le grand troupe-en-terre, et surtout de la Légion qui nous intéresse. Ça ne sert à rien de commencer par ici. On commence par le grand troupe-en-terre, et on roule. Et on roule le corps et il y a nos larmes. Et c'est tout bien. Et surtout qu'il y a un carré sur ce que vous ne voyez pas là. En tout cas, on a une unité verticale, alors qu'il y a une unité, c'est un passe-média, c'est un passe-média. Oui, avec la culpabilité, justement, on a le corps, le muscle, ça c'est de l'âge. En arrière, seulement on va mettre les muscles. Alors, bas, les muscles, bas, les muscles, les muscles, les muscles intermuscules. Ah, qu'est-ce que c'est ? Merci. Qu'est-ce qu'on verra dans le muscle ? La tension du faciale atteint, c'est pas la peine. On va voir le sartre russe, déjà fait, à quoi on est ? On ne va pas l'enfer, on va limiter les émissions. Et on va voir le triceps, avec ses différents enchecs, le basse latérale, le basse médiane, le droit amémoral, et le basse de l'alternet. Alors, regardez-moi. Le droit amémoral, c'est le seul muscle qui a impliqué. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison, que le proticeps peut avoir une fonction sur la hanche. Parce que tous les autres chèques, le basse intermédiaire, le basse latérale, le basse latérale, le basse latérale, le basse latérale, s'insèrent uniquement sur le pénible, et se terminent sur le genou. Donc, ils n'ont pas d'action sur la hanche. Ils n'ont pas d'action uniquement sur la hanche. Ils n'ont d'action uniquement sur la hanche. Une extension du genou. Maintenant, le droit amémoral, l'alternet, qui s'insère parfois tendant, un tendant direct, sur les pétillères antéros inférieurs, ici. il est ici. Attendant, récouvant sur le ventre. Je n'ai pas d'accord sur la pétillère. Et l'attendant réfléchi, ici, sur l'occurricité, la cétabelle-là, sur l'occurricité, donc deux insertions sur le cénial, par le tendant direct et le tendant réfléchi. Et puis, les pétillères antéros inférieurs, et c'est la science qu'on fera à cette évoluette. Le troisième pendant qui est le droit de l'éculement s'insère sur le rendement de l'éculement. Ce droit de l'éculement va descendre verticalement chez le chef des superficies pour se terminer par un tendance sur la base de l'art matériel. Est-ce que c'est qui ? Bien. Le basque latéral s'insère également sur le rendement de l'éculement, mais sur la ligne après quel versant ? Le versant. Le versant latéral. Le versant latéral. Et il va se terminer sur la base de la... ...vadélance. Si les gens sont sûrs que quand vous avez une formation, vous avez une formation de l'article à l'éculement, tapez le jeu. C'est en bas de la sclérance. Avec un tendance direct et un tendance croisée. C'est vrai que l'on apparaît qu'ils sont sur du jeu. On n'a rien à dire un petit rappel du bit de transor. Le vaste médial, maintenant, s'insère uniquement sur la ligne A. Quelle nerveuse ? Le vaste médial. Et se termine sur la base de la prétérale. Le vaste médial. Le dernier chef, c'est le vaste intermédial. C'est un muscle qui s'insère sur la base antérieure du coup de la diaphyse plus morale, et les fasses postérolatérales et médiales adjacentes. Pas d'insertion sur la ligne A. Ouah, A, oui. Et où est-ce qu'il se termine ? Sur la base de la prétérale. Yann, lançons un peu. Regardez. C'est un muscle qui s'insère sur la base antérieure du coup de la base antérieure du coup de la base antérieure du coup de la base antérieure. En plus, on supère ici sa vie. Le droit, et moi-même. Le droit à gauche. Le vaste médial, le vaste médial. Qui donne du temps, les emplois, et le tout. Le temps, le temps, le tendon condécipital. C'est une seule activitérepositive. Ce tendon condécipital on glosse résidément la palaisla, il se poursuit en un, par le ligament, qui se termine sur le thibian, Donc il est sous-putanique, il explique devant sous-putanique. Donc, tendons le poids de l'usine, plus le bateau, plus les gars, le bateau, les gars sont amalés, ils sont sortis du jeu. Est-ce que vous avez à quoi sert ? Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Le chien. Le chien de la minute ? Bien. J'en occupe pas de poés de poés. Qu'est-ce que vous Geneviève ? TriIST, B priority. Regardez-vous. Je vais essayer de ramener de l'eau d'une. Je le mets là et je le mets à la tête. Regardez. D'abord, c'est dégret. Alors, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? De faire comme l'a dit votre collègue, une poulie. Je l'arrive. Alors, quand je fais une poulie, qu'est-ce qu'il arrive ? Je vais essayer. J'inverse la direction du vecteur de force. Transversalement, ce n'est pas là que par rapport. Autre chose, j'imite l'irritation de la corde pierre contre le bol du cou. Je vais divider mon tonneau. La tête est là en même temps. C'est une poulie de mouvement pour l'extension du genou et une évite d'irritation des structures ligamentaires dépendant de l'ordre des hôpitaux contre le bol supérieur de l'hôpital. Vous avez compris ? Je voyais à la gueule. D'accord. Ce muscle quadriceps, il est innervé par le nerf, fait le bras. C'est un muscle extenseur de la jambe. Régisseur, peut-être que ce sera l'interpréteur de qui ? Le bras, le bras, le bras. C'est le muscle de la montée des escaliers et de la course en marche par le psoas, en marche par le psoas, en cours par le psoas. Le bras intermédiaire s'insère sur les mouillères en période supérieures. Le basque intermédiaire s'insère sur le psoas. même pas, sur la diagnostic du niveau. Le tantôt que le glissem supermite sur la base de la vingtaine est là, le ligament matériel supermite sur la vingtaine de la pupula, sur la duvérosité, il y a l'intérieur. Le muscle glissem supermoral, le muscle vaste intermédiaire, on dégage le chèque. Le muscle superficiel c'est ? Le muscle bien articulaire. C'est le seul qui lui a un vrai muscle malin. Le muscle est un muscle qui se termine sur le glissem. Il travaille deux articulations de l'arbre et de l'autre. C'est un muscle bien articulaire. On donne l'action à deux articulations. Le muscle est un muscle qui se termine sur le glissem. Le muscle est un muscle qui se termine sur le glissem. Il est un muscle qui se termine sur le glissem. Le muscle est un muscle. Il est législateur du genou. Il est un muscle. Il est lié à fait carrément du muscle sacré. On met le muscle blanc. On met les râneaux. a B B C S S S S les formules morales et comme les actes de paiement. Forme le plan subjectif de la loge en arrière du générique. Ça tâche par s'entendant direct sur l'équité à l'intérieur intérieure. Ça tâche par s'entendant réfléchie sur la face en arrière du poil du février. Ça tâche par s'entendant régulièrement sur le ventre en terre et d'extenseur de la jambe. Oui. A, B, B, E. La loge médicale je l'en fais. Fait une petite idée. Et non-indicteur c'est le plan superficiel de la loge médicale. Le plan moyen c'est le cours agriculteur. C'est ça l'optionnel. C'est pas à nous. Non-indicteur le plan agriculteur de la loge médicale. La loge médicale la loge médicale c'est-à-dire vaste médicale, vaste latérale, l'émur, c'est-à-dire la loge médicale la loge médicale c'est-à-dire le plan agriculteur, c'est-à-dire le plan agriculteur qui sont les aides dans le plan agriculteur de la loge médicale qui est dans le plan le plan agriculteur c'est le gros agriculteur et le petit plan c'est le grand agriculteur et le grand agriculteur Alors le grand agriculteur Un chef, un vaisseau horizontal qui s'insère sur la branche ischio-cumière et qui se termine sur la ligne A de quelle lèvre ? Lèvre de médiasme. Un chef moyen qui s'insère sur la branche ischio-cumière et qui se termine sur la ligne A. Et un troisième chef qui s'insère sur la tuberosité ischiatique. Ah, vous êtes tous assis sur le procureur de l'eschio-cumière. C'est la seule partie palpaparte de l'osiniaque en condition astrique. Et pareil, en condition chirurgique, on peut apprécier le diamètre du dédroit, l'ordre du dégagement. Et là, dans l'évaluation, on veut dire que l'objet ischiatique. En fait, on peut parler de tous les questions. Pour l'éthologie, on a un manche est normal. Donc, le diamètre de l'objet ischiatique, on peut évacuer une diamètre de l'objet ischiatique. S'il y a un problème de dégagement, on peut venir à bord. Si on n'a pas de problème de dégagement, il y a un problème de dégagement. C'est pas ça. Par contre, dégagement, dégagement. Par contre, dégagement. C'est un 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 dégagement. Donc, dès le... Je pense à la rumeuse. La dupérosité ischiatique jusqu'à... Le vaisseau inférieur verticale se termine sur le condyle verticale du fémur. On va sur la ligne A. Et regardez-vous. Alors, les deux derniers vaisseaux, c'est-à-dire on est moyen que le vertical intérieur verticale délimite avec le fémur. Alors, ici, un diatus qui s'appelle l'anome du grand addicteur. C'est une équilibre passage du véhicule fémurale. Pour qu'il puisse quitter la cuisse et aller sur la face extérieure du genou en devenant... ...médicule. Alors, le grand addicteur... Donc, il va prendre l'interprétation de l'obtugateur. Donc, après, il y a un dégagement. Parlez-nous. Donc, je trouve que les muscles addicteurs, le petit nez ou le long fémoral ou l'obtugateur, ou le goût, quoi ! L'obtugateur ou le grand, l'obtugateur, 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 l'obtugateur... C'est un addicteur. C'est un muscle addicteur, mais... ...ç'est fait. ... ça fait un muscle? les muscles de la pâte de doigt et qui s'insèrent sur le corps et la voie chapelleur du pubis, ici. Vous verrez si il est là. Et qui se termine avec les muscles de la pâte de doigt, c'est un inducteur. Il fait partie du plan profond des inducteurs avec le grand inducteur et il est rotateur interna. Et est-ce qu'il a une extension de la jambe ? Parce qu'il se termine avec les muscles de la pâte de doigt. Donc il est inducteur, la hanche, rotateur, internait. Pourquoi ? Parce qu'il se termine sur la jambe avec les muscles de la pâte de doigt. Les muscles de la jambe avec la jambe sont disposés en quatre plans. Le plan superficiel comporte, fectiner une racine pour un effet. Il comporte quoi ? Fectiner une grande partie. Le muscle gracile fait partie des muscles de la pâte de doigt. Avec qui ? C'est le plan. Le plan moyen est formé par le cours de l'anche. Uniquement le cours. Il reçoit le plan final obturateur et le plan flexuseur. C. 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 42, 43. Le même ambulateur inelve le petit nez. Oui. Le lacine est un inducteur de la hanche. Oui. P-D-E-R. 22. Le long inducteur s'attache sur l'aducnolicité d'ici et d'ici. Qui s'attache ? Le long inducteur. Le long inducteur. Apérieur ou ? Répondre en avant ou pour inducteur. Qui vait ? On arrive. L'ong inducteur et superficielle vous couvrent. L'ong moyen. Jean, c'est de la superficielle profondeur, l'ong cultivé au règle pour l'affecteur. Donc, le long inducteur répand au règle au règle au règle au règle au règle au règle. La nutrition, ça n'est pas toujours de coups. Le long inducteur répand au règle au règle au règle au règle au règle. Vous l'avez compris ? Ce qui se termine ce dernier après le féril ? Oui. Tire sur l'innovation du nerf du moeur à l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur à l'indicteur. Le muscle grand inducteur s'attache à son avan jusqu'au cubier. Par quel chèque ? Le supérieur et le moyen. Le supérieur à l'indicteur. Dessine dans son ensemble un demi-corner au verre en avant et en dehors, en arrière et en dehors. Cela se termine en partie sur la ligne A et en partie sur le contenu médial du fémur. Le supérieur et le moyen à l'indicteur, le supérieur à l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur et l'indicteur, l'indicteur et l'indicteur, l'indicteur et l'indicteur. Les muscles inducteurs, pour répondre à ta question, Les muscles inducteurs de cette loge sont au temple de Loire grand dans le coureau. Le muscle grand est le plus comme ça des muscles inducteurs. Oui. Les vaisseaux supérieurs des moyens du branle relient la branche scioculienne de l'os toxale à la ligne A. Oui. Les muscles bétinés et courts sont parallèles dans le même plan frontal. Ils ne sont pas dans le même plan frontal. Allez ! Par contre le bétiné plus bétiné que le court. Le muscle gras est le plus médial du muscle de la glisse. Oui. A, B, C, E. Je suis obligé à m'aider à l'indicteur. Je parle de votre carte de proposition. Vraiment, je pense que c'est la carte de l'indicteur. orque deux ou trois ! C'est grand mal, je suppose ! Je suis prône tout pédagogiquement. Mais c'est pas parce que je ne sais pas, je ne parle pas de pédagogiquement. C'est pas parce que je ne parle pas. Un seul qui peut tuer dans la barre sera quand même. Qui va poser la question, c'est quelle proposition son RE ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pédagogiquement ça ne marche pas pour de faire ... De faire l'œil diable. Et de faire le gâteau en compte, que c'est donc un acte de l'art de ma soeur et les deux n'ont pas encore. Muscle grand indiqueur, mais je ne sais pas qu'il y a une phase extérieure. Sa taille est en partie sur la branche histocubine. Oui, c'est un détail super. Sa taille est en faisant un faisant inférieur sur la partie costero-carrière. Sa taille est en faisant un faisant inférieur sur la vitérosité esthétique. Dans l'ensemble du niveau, on est en faisant un détail, ce détail est entièrement sur la lumière. Après ? Non ! Il n'y avait aucun entièrement. Par contre, la lumière, c'est notre souligne. A, l'énergie, le basse, le basse, le basse, le basse. Et le basse, le basse, le basse. Le canal désinducteur. Chant, le canal désinducteur. C'est la partie impérieure du canal ? Et voilà, dans les verres. Ces coupes vont donner des inscriptions différentes. Si on fait une coupe à ce niveau, on aura le Sartoriuski et le basse. Le basse. Le basse. Et le basse. Et le basse. Et le basse. Les habitants sont toujours postérieurs. Et le basse. Comme un truc, c'est un aspect de tension. Maintenant, petit à petit. Le Sartoriuski, l'externe, où elle est l'antérieur, où elle est l'abrière. Ou le basse. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada